L'Homme du Président, un film signé Vincent Martigny et Joseph Beauregard, diffusé, je vous le rappelle, pour la première fois en février 2020 et que nous avons eu envie de rediffuser parce qu'il pose pas mal de questions d'ordre institutionnel et c'est le bon moment pour se les reposer et ces questions avec nous pour en parler. Michael Vallet, bienvenue, vous êtes sénateur socialiste de la Charente-Maritime, membre de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privé sur les politiques publiques. Joséphine Saron, bienvenue à vous également, vous êtes directrice des études du think tank Sinopia et vous avez coordonné le rapport Refaire la puissance publique. Avec nous également Didier Mauss, bienvenue, constitutionnaliste et président de la Société d'Histoire de la Ve République. Merci à tous les trois d'être avec nous. On entend cette définition dans le documentaire de Premier ministre bis, sorte de vice-président. Michael Vallet, comment vous la définiriez, vous, cette fonction de secrétaire général de l'Élysée ? – Alors, au visionnage du documentaire qui est extrêmement bien fait, extrêmement intéressant, on se rend compte qu'en fait, la fonction du secrétaire général et sa façon de faire tient quand même beaucoup au président de la République lui-même. Dans des explications que donnent notamment Védrine ou Guéant sur les aspects de la vie personnelle ou sur la façon dont Guéant, par exemple, se voit confier cette mission par rapport aux infirmières bulgares, ça m'a donné le sentiment par moment, mais comment dire, il y a évidemment un deuxième aspect, un premier aspect qui est un peu celui de l'espèce de première dame administrative. C'est-à-dire qu'on sait qu'au nom du président, et on sait que c'est la parole du président qui est portée sans qu'il puisse y avoir aucun doute, on sait que c'est le président qui agit à travers le secrétaire général, mais dans tous les pans possibles et inimaginables, qui sont en fait tous les pans dans lesquels peut intervenir le président de la République. Et sur l'autre aspect, évidemment, qui est l'aspect principal et plus administratif, ça dépend en fait totalement de la façon dont le président de la République occupe la fonction. Il y a des secrétaires généraux qui, évidemment, ils ne pouvaient pas tous les faire et qui n'ont pas témoigné dans le reportage, mais entre par exemple un Édouard Balladur, qui a été secrétaire général sous Pompidou, et qui a exercé le pouvoir strictement. Quand Pompidou, qu'on le veuille ou non, n'était plus en capacité de le faire, Édouard Balladur, il a exercé le pouvoir. Je crois même qu'il l'a écrit dans un de ses nombreux ouvrages. Quand vous avez d'un côté une figure comme celle-là, ou de l'autre côté, M. Wall, sous Giscard, eh bien on voit qu'ils n'ont pas du tout la même marge de manœuvre ou la même latitude. Donc c'est une espèce de zone grise qui correspond peut-être pas à l'époque, peut-être pas aux institutions, mais tout simplement aux relations humaines, dans toute collectivité, dans tout groupe. – Et je retiens votre expression, première dame administrative. Alors voilà une autre expression après premier ministre bis ou vice-président. Quel est votre avis, Joséphine Staron ? – Moi j'aurais peut-être dit plutôt le deuxième homme de la République. Alors pour l'instant il n'y a eu que des hommes, mais peut-être un jour la deuxième femme de la République. Non, je voulais revenir sur peut-être trois choses que m'évoque ce reportage. Alors bien sûr, vous l'avez dit, le secrétaire général de l'Elysée, c'est le plus proche conseiller, l'ami, le confident. Et c'est intéressant de voir que le président, qui a quand même la charge ultime du pouvoir, puisse se reposer et avoir confiance dans quelqu'un de proche de lui, avec qui il travaille au quotidien. – Donc vous y voyez des bienfaits quand même ? – Il y en a bien évidemment. Par contre, ce que ça montre aussi, c'est que le secrétaire général de l'Elysée, étant donné le cadre flou, juridiquement parlant, qui entoure sa fonction, il peut, s'il le souhaite, et en fonction de la personnalité en question, prendre beaucoup de place, avoir un vrai pouvoir, et notamment on le voit dans le reportage sur la nomination. Finalement, peut-être que le secrétaire général de l'Elysée, c'est le premier DRH de France, peut-être même un faiseur de roi, on le voit bien avec Jouillet, lorsqu'il identifie Emmanuel Macron comme futur ministre, puis ensuite on connaît la suite bien sûr. Donc peut-être, voilà, un aspect de faiseur de roi. Et troisième élément de ce reportage, c'est qu'au-delà du rôle du secrétaire général de l'Elysée, c'est la présidentialisation du régime et le fait que le pouvoir soit de plus en plus concentré dans les mains de l'exécutif que ça révèle. – Et on y viendra effectivement, ce sera l'une des parties de notre débat. Didier Mauss, c'est vrai que c'est un poste finalement assez méconnu des Français, on l'entend, on entend la frustration d'Hubert Védrine dans le documentaire, il nous dit un truc qui est triste, c'est qu'on croit que c'est juste celui qui lit la liste des ministres sur le perron de l'Elysée. Il y a presque une frustration d'ailleurs de ne pas être assez reconnu. Qui connaît aujourd'hui vraiment bien Alexis Colère ? – Personne, personne, moi je suis même sûr que je le reconnaîtrais dans la rue, mais ça dépend beaucoup si vous voulez des circonstances, je crois qu'on ne peut pas du tout théoriser, ni même au bout de quasiment 65 ans, faire un panorama complet. Dans le film qui est merveilleux et qui pour moi j'allierais un peu un film de nostalgie parce que j'ai revécu beaucoup de choses que j'ai connues, il manque quand même deux périodes importantes, bon ça vient d'être dit la période Pompidou avec Édouard Balladur qui a été absolument admirable dans la fin de la période Pompidou pour protéger le président et l'État à travers son action et ça lui a beaucoup servi quand il a été Premier ministre de François Mitterrand et quand François Mitterrand était malade. Et puis il manque évidemment la période fondatrice avec De Gaulle et personne n'est en mesure d'expliquer ce qu'étaient les relations entre le général De Gaulle et ses secrétaires généraux, il y en a eu trois ou quatre, je ne sais plus, qui étaient une situation complètement différente, il est évident que ce n'était pas Juillet et Hollande qui étaient de bons copains, pas du tout, il y avait une grande séparation, une grande distance entre le secrétaire général et le général De Gaulle. Mais est-ce qu'ils ont eu de l'influence ? Oui sûrement, mais qui pouvait avoir de l'influence sur De Gaulle ? C'est très difficile à dire, ça voilà. Alors pour en revenir à la question que vous posez, moi je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est absolument fondamental, c'est un tandem qu'on ne peut pas rationaliser. J'allais dire, le président choisit son secrétaire général, on le voit d'ailleurs arriver en général avec lui à l'Elysée le jour de l'investiture, et ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas, il faut mieux qu'ils se connaissent un peu, et leur relation fonctionnelle est totalement dépendante de leur relation personnelle. Il y a un aspect psychologique auquel on ne peut pas échapper, mais qui est également vrai d'ailleurs avec le Premier ministre. Un jour, au moment où Sarkozy, on me demandait, comment expliquez-vous les relations entre Nicolas Sarkozy et François Fillon ? Bon, tout au début, le jour quand Sarkozy a dit, c'est mon collaborateur, ce qui n'était pas très sympathique. J'aurais dit, mais ce n'est pas un constitutionnel, il faut demander ça à un psychanalyste. Mais est-ce qu'il n'est pas presque plus important que le Premier ministre, le secrétaire général de l'Elysée ? Encore une fois, l'exicolaire qu'on décrit comme étant le double d'Emmanuel Macron, celui presque qui donne le la des décisions, il est moins connu que Jean Castex, et pourtant, il a potentiellement plus de poids que Jean Castex, Michael Vallès. – Encore une fois, ça dépend du cadre dans lequel vous vous trouvez, et ce ne sont pas tant les institutions en elles-mêmes ou le cadre juridique qui fixent les choses, mais la vertu des hommes. L'exemple que vous donniez sur le général de Gaulle est intéressant. Quelqu'un comme Étienne Burin-des-Rosiers est resté pendant très longtemps. D'abord, qui connaissait Étienne Burin-des-Rosiers ? Pour savoir ce qu'il en était de la relation personnelle entre les deux hommes, il faut aller chercher. Moi, j'ai souvenir, je ne sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est dans la vie quotidienne à l'époque, au temps de Charles de Gaulle, par Claude Dulong, où on apprend, je crois, ou c'est dans un autre ouvrage, qu'un jour, les Burins-des-Rosiers ont reçu des De Gaulle à dîner, une fois. Là, vous avez Jean-Pierre Jouillet qui vous explique que, comme ils sont potes de régiment, il faisait un peu ce qu'il voulait et qu'il fait la moue quand il faut faire un communiqué de presse. C'est très intéressant d'entendre Jouillet parce que je trouve ça strictement hallucinant. Mais est-ce qu'il a plus de pouvoir ? Et est-ce que ça pose un problème juridique ? Quand il commence à aller dans les médias, donc on a vu avec Guéant, et ça fait tiquer d'ailleurs Jean-Louis Bianco, certains de mes prédécesseurs qui vont dans les médias. Donc dans les médias, on s'exprime, on porte une parole, on subodore que c'est celle du Président, mais vous n'avez pas de contrôle devant le Parlement, autre qu'une commission d'enquête. On l'a vu sur l'affaire Benalla, tout le monde y est passé à l'Elysée, quel que soit le poste. Mais c'est la question de la façon dont vous répondez devant ceux qui ont la légitimité. Donc ça dépend de la façon dont vous exercez les choses et ça dépend du Président de la République. – Et c'est une question majeure parce qu'effectivement, il arrive que le secrétaire général de l'Elysée soit moins discret, presque un peu gênant, et même en compétition avec les ministres. Vous pensez tous, et moi aussi évidemment, à Claude Guéant, qui est très marquant dans ce documentaire, où on apprend qu'il devient personne à nain de grata dans les réunions entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Regardez. – J'ai été dans les fonctions de secrétaire général attentif à ce que la politique du Président soit effectivement mise en œuvre. Quoi de plus normal ? Le numéro un a le droit d'être certain que sa politique est effectivement mise en œuvre par ses ministres. – Je ne assistais pas à tous les entretiens entre le Premier ministre et le Président de la République. Au début, si. Et ensuite, François Fillon a souhaité que je ne sois plus là systématiquement. Donc je venais sur demande, peut-être était-il gêné par le fait que quelqu'un devant le Président de la République puisse avoir des opinions différentes de celles qu'il exprimait, étant tout autant informé que lui. – Claude Guéant a donc été assez gênant pour François Fillon. C'est ce qu'on comprend de cette anecdote, Joséphine Starron. – Oui, mais en fait, ce que ça révèle ou ce que ça illustre, c'est que nos institutions, qui donnent la part belle à l'exécutif, pour de nombreuses raisons sur lesquelles on reviendra, et notamment du fait du quinquennat, excluent de facto le Premier ministre. Aujourd'hui, on peut le dire, le Premier ministre est davantage un collaborateur du Président de la République que le chef du gouvernement. On le voit bien à travers tous les témoignages des secrétaires généraux. Ils font la pluie et le beau temps au sein du gouvernement. Alors, c'est normal dans une certaine mesure, ça se comprend si on a des hommes mesurés, effectivement, si chacun a le sens de l'intérêt général, bien sûr, mais on n'est jamais à l'abri des dérives. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de gens dénoncent, par exemple avec M. Alexis Collaire, c'est une dérive, c'est une concentration supplémentaire du pouvoir dans les mains du Président et de son adjoint, qui est le secrétaire général, sans aucun contrôle parlementaire. Et ça, ça pose problème. – Potentiellement dangereux pour l'équilibre et l'harmonie de nos institutions. C'est ce que dit d'ailleurs Pierre-René Lemas, secrétaire général sous François Hollande. – Écoutez, honnêtement, je veux dire, d'abord, il manque un témoignage essentiel dans ce film, c'est Dominique de Villepin. Bon, parce qu'il a eu un rôle tout à fait particulier, qui était un personnage extraverti, on l'a vu par la suite, et dont la relation avec Jacques Chirac était aussi très particulière. Parce que je dirais que Jacques Chirac le considérait un peu comme le fils qu'il n'a pas eu, d'une certaine manière, et c'est là où il faut faire encore un peu de psychologie. Non, mais ceci étant… – Mais est-ce qu'un bon secrétaire général de l'Élysée, c'est un secrétaire général discret, qui ne va pas dans l'Élysée-là, qui se fait oublier ? Mr Nobody, comme a dit un jour dans Libération Pierre René. – Oui, mais ça dépend aussi beaucoup des personnages. On l'a très bien vu dans le film, il y en a qui sont très discrets, il y en a qui, par nature, le sont moins, il y a aussi ce qu'ils deviennent après, ou ce qu'ils ont été avant, par exemple. Voilà, bon, et ça dépend beaucoup. Pierre Bérégovoy a été un temps, au début, en 1981, secrétaire général de l'Élysée, bon, c'était un homme politique, c'est le seul, d'ailleurs, qui avait un vrai passé de militant politique. Alors, moi, je crois qu'on ne peut pas aller très loin. Bon, il ne faut pas imputer au secrétaire général ce qu'on ne peut pas lui imputer. Moi, j'ai une vieille théorie, c'est qu'il faut faire porter la responsabilité au patron et pas à quelqu'un d'autre. Bon, j'allais dire, les collaborateurs d'un homme politique ou d'un grand patron de l'industrie, c'était absolument la même chose, ont le pouvoir que le chef de bien leur donner. – C'est ce que vous disiez, Michael Ballet, c'est la latitude qu'on lui laisse, la marge de manœuvre. – Voilà, quelle est la marge de manœuvre et quelle est la responsabilité que l'un et l'autre peuvent endosser, si vous voulez, voilà. – Donc, quand Claude Guéon prend trop de place, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous nous dites. – Absolument, non, non, mais absolument. – C'est la place qu'il lui laisse. – C'est, bon, est-ce que Claude Guéon a vraiment été le plus puissant ? On l'appelait le cardinal à l'époque. – Le plus voyant, en tout cas, c'est ce que disent les autres. – Je ne suis pas sûr, mais bon, je ne sais pas. On n'a pas d'indice pour mesurer. Mais comment voulez-vous mesurer le rôle réel de tel ou tel d'entre eux ? Bon, si vous prenez la période de François Mitterrand, bon, on le voit très bien avec Bianco et Védrine, mais il faut parler de Charas. Charas a été d'un bout à l'eau de la présidence Mitterrand, non pas un secrétaire général, mais un conseiller fondamentalement influent, avant de devenir sénateur. – Alors, la question majeure qui sort à l'issue de ce documentaire, finalement, c'est est-ce que ce poste, cette fonction de secrétaire général de l'Elysée est un peu une anomalie démocratique ? Voilà l'expression qui nous vient. Je vais vous poser cette question dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on revoie ce petit rappel historique que nous fait le documentaire. C'est le renforcement de la fonction. C'est de Gaulle qui l'a voulu. – 1958, la République se dote de nouvelles institutions voulues par le général de Gaulle. Élu président de la République, il souhaite s'entourer d'hommes fidèles pour asseoir son nouveau pouvoir. Il décide alors de faire du secrétaire général son principal collaborateur. Cette fonction inventée sous la Troisième République était jusqu'ici strictement administrative. Le général résume son rôle d'un mot, le secrétaire général doit être au centre de tout, au courant de tout. – Au centre de tout, au courant de tout. C'est de Gaulle qui donne ce pouvoir au poste à la fonction de secrétaire général de l'Elysée. Est-ce qu'à ce moment-là, sans le vouloir, sans le savoir, il crée une anomalie démocratique, Michael Vallée ? – Non, je ne pense pas, parce que dans toute organisation politique, vous savez, les ressorts politiques, ils sont les mêmes. Ça nous paraît peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais dans une commune de 400 habitants, ou au Kremlin, vous avez des éléments qui sont des permanences sur la façon de se comporter entre femmes, entre hommes, sur l'aspect politique. Et que le président de la République, quand il est en déplacement, en visite d'État, trois jours à l'autre bout du monde, il ait besoin de savoir qu'il y a une personne qui est totalement attachée à sa politique et qui est d'une loyauté totale, ça me semble bien le moins. Et quand De Gaulle met ça en œuvre, il faut bien penser quelle est la culture du général De Gaulle, c'est aussi la culture d'un homme qui est un militaire. Donc c'est une espèce de sécularisation, je dirais, d'un fonctionnement qui est celui… Alors De Gaulle avait par ailleurs des aides de camp qui lui étaient proprement attachées, mais un peu celui d'une espèce d'un aide de camp de la présidence, d'un aide de camp présidentiel, d'un aide de camp civil, et ça n'est pas choquant. Ce qui en revanche change, et c'est un des critères d'analyse, vous disiez, on n'a pas Villepin dans le documentaire, on y a tous pensé, évidemment, c'est important. Un des critères d'analyse, c'est les secrétaires généraux qui font de la politique et ceux qui n'en font pas, ceux qui piavent d'y aller ou ceux qui restent à leur place. Parce que Claude Guéant, le cardinal, le tout-puissant, etc., Claude Guéant, à la fin de la foire, il se fait ratatiner sur une législative, en ayant l'investiture de son parti, il se fait quand même battre par un dissident. Donc, c'est bien d'aller faire le grand jury RTL, mais à la fin des fins, quand on arrive devant le suffrage populaire, il se passe ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un Chesson, d'un Jobert, qui ont même été ministres pour l'un d'eux, ou pour les deux, avant d'être secrétaires. – Alors, j'entends bien, on voit bien que vous justifiez, effectivement, vous légitimez la création, le renforcement de cette fonction par le général de Gaulle, mais pourquoi ne l'écrit-il pas ? Pourquoi n'est-ce pas plus clair dans les textes ? Est-ce que ça doit l'être ? Est-ce que ça peut l'être ? – Ça devrait l'être aujourd'hui, en tout cas, puisqu'on a changé de contexte. Ça se comprend tout à fait dans le cas du général de Gaulle, le président, dans le cas du début de la Ve République, a besoin d'un relais, a besoin d'un soutien, et puis surtout, de quelqu'un qui connaît, qui sait ce qui se passe à tout moment. Ça, c'est très important, c'est un peu la vigie ou la sentinelle. – Mais ça peut s'écrire, ça peut se formaliser. – Alors, ça pouvait, il n'a probablement pas vu l'intérêt ou l'importance à ce moment-là. En revanche, aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Déjà, on est dans le cadre d'un quinquennat. Donc, on se dit que celui qui devrait jouer ce rôle-là, c'est le Premier ministre, puisque finalement, le quinquennat est fait pour assurer la majorité présidentielle au président. Donc, à partir de là, pourquoi le secrétaire général a-t-il encore autant d'importance ? Bon, et puis surtout, on est aujourd'hui dans une société de défiance. – Eh oui ? – Il y a un sondage, enfin, le baromètre Sevipov, vous le connaissez peut-être, sur la confiance en mai 2021, qui dit que 60% des Français déclarent ne pas avoir confiance dans le président et le Premier ministre. 60%. C'est donc un moment où on doit clarifier les choses. Alors, le secrétaire général de l'Élysée n'est pas une anomalie démocratique. En revanche, on peut tout à fait imaginer que le candidat du président au secrétariat général de l'Élysée soit auditionné par les parlementaires. Qu'il y ait une légitimité différente, une légitimité démocratique qui soit assurée par cette audition devant le Parlement, par exemple, une commission mixte paritaire. Ça se fait au Parlement européen avec le président de la Commission européenne qui est auditionné pour avoir cette légitimité. – Didier Mo se floue autour de cette fonction dans les textes. Pourquoi alors qu'effectivement, nous traversons une crise de défiance vis-à-vis des responsables politiques ? Est-ce que ça en arrange certains que ce poste reste flou ? – Non, mais c'est totalement impossible de définir quoi que ce soit dans ce domaine. On ne peut pas clarifier l'impossible. Bon, on a essayé X fois de clarifier les relations entre le président et le Premier ministre. Moi-même, j'ai participé à plusieurs commissions où on a essayé de dire qui fait quoi. On n'y est jamais arrivé. Parce qu'il y a une telle relation personnelle entre les deux intéressés, et ce sont deux personnalités politiques, qu'on ne peut pas plus le faire avec le président et le secrétaire général. – Vous êtes tous d'accord ? – Et je crois qu'il faut faire très attention. Il faut que ça reste l'homme du président. À partir du moment où vous faites passer devant une commission XYZ, vous lui donnez une légitimité personnelle, il peut acquérir un poids qui n'est pas bon pour le président. – Mais alors comme le conseiller du soir, au même titre que le conseiller du soir. – Voilà, le président a besoin d'avoir à côté de lui quelqu'un qui soit révocable en 24 heures, qui soit un homme d'un dévouement absolu. – Et corvéable à merci. – Et corvéable à merci de jour et de nuit. Parce qu'effectivement, quelquefois, ils ont des nuits assez courtes, le président aussi. Mais vraiment, je ne vois pas comment on pourrait mettre les choses. Bon, on est arrivé à le faire pour un autre personnage de l'Elysée, qui est le directeur de cabinet, parce qu'on a dit que le directeur de cabinet s'occupe de l'intendance de l'Elysée, notamment. Et là, c'est une fonction administrative. Mais la fonction politique du secrétaire général, à part dire, il seconde le président de la République dans la totalité de ses fonctions, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait dire. – On pourrait écrire, on pourrait, mais on en sortira forcément frustré. Parce qu'à partir du moment où on aura expliqué par qui il est nommé, comment il tient le secrétariat du Conseil des ministres, ce qui en fait quand même, ainsi que le secrétaire général du gouvernement ou la secrétaire général du gouvernement, quelqu'un d'important dans le sancta sanctorum des décisions. Mais une fois que vous aurez dit ça, vous vous direz, ah bah oui, mais il y a tout le reste. Et quand Claude Guéen organise ceci, ou quand il va avec les infirmières bulgares, ça, ça n'était pas écrit, mais par définition. En fait, il pourra toujours sortir de son rôle sans que ça lui soit totalement reproché. – Donc vous considérez-vous aussi qu'il ne vaut mieux pas de définition claire dans les textes concernant ce poste ? – Pas de définition claire, vous pouvez la faire, mais elle ne réglera pas le fond du problème que vous soulevez. – Joséphine Staron ? – Alors je compléterais en disant qu'en revanche, une audition devant le Parlement lui donnerait une légitimité supplémentaire et éviterait certaines dérives. Et aujourd'hui, le président Macron est quand même soupçonné de cacher, de dissimuler les errements judiciaires, on va dire, d'Alexis Collère. C'est préjudiciable au président de la République. On peut imaginer qu'au moment où Emmanuel Macron… – Et à l'image des institutions… – Au moment où Emmanuel Macron nomme Alexis Collère, si M. Collère passe devant une commission parlementaire, il aurait probablement été retoqué, puisque ses problèmes juridiques étaient déjà connus. – Alors, Mickaël Vallès, je rebondis, vous êtes sénateur, pourquoi pas une audition régulière du secrétaire général de l'Élysée ? – Oui, moi je suis sénateur socialiste, mais je suis un vieux gaulo-marxiste. Alors c'est un peu ambivalent, si vous voulez, l'idée selon laquelle le président de la République, prenant ses fonctions, ne puisse pas choisir la personne qu'il souhaite comme secrétaire général et prend le risque de se faire politiquement retoquer cette décision par le Parlement, du côté de la séparation des pouvoirs, sur laquelle nous sommes extrêmement attachés, quand il s'agit du Parlement, bien évidemment, pose une difficulté. Ce qu'on pourrait poser, ce sont des questions de morale et de probité. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'un ne peut pas être désigné secrétaire général de l'Élysée quelqu'un qui s'est trouvé dans telle ou telle situation ou qui a affaire, comme c'est le cas aujourd'hui. – Ce serait peut-être un minimum. – Quand bien même, on ne le savait pas sur le moment. Mais l'autre aspect des choses, c'est la question des commissions d'enquête, du contrôle de l'action de l'exécutif et du pouvoir d'investigation des parlementaires, qui peuvent donc se saisir sur ces aspects-là, pour dire comment on a pu arriver à telle ou telle situation. Mais encore une fois, ça dépend quand même beaucoup du président. Je vais caricaturer mon propos, mais quand vous avez un président de la République qui se met en scène en faisant du jogging et en revenant à l'Élysée en short de jogging, comment vous pouvez en vouloir derrière au secrétaire général d'aller fanfaronner sur les plateaux ? Vous voyez ce que je veux dire. – On a compris l'image. – Non, non, mais regardez, les commissions d'enquête sur l'affaire Benalla, surtout celle du Sénat, puisque celle de l'Assemblée nationale a été du pipeau, si j'ose dire. On a interrogé les gens de l'Élysée là-dessus, sans problème. Bon, ils ont été obligés de venir. Et il y a eu, si vous voulez, un énorme progrès, parce qu'au départ, on disait, l'entourage du président est aussi protégé que le président. Bon, et en fin de compte, la jurisprudence a dit que ce n'est pas vrai. On peut les interroger. Ils ont une existence autonome de celle du président, mais ils sont aussi, par définition, les porte-parole du président et extraordinairement liés à sa personnalité. Et vraiment, je ne vois pas où on pourrait aller plus loin. Les questions de probité, oui, est-ce qu'on pourrait demander un contrôle de la haute autorité, de la transparence ? Peut-être. Mais il faut aussi qu'on aille très vite. Je veux dire, le président arrive à 10h du matin à l'Élysée, le secrétaire général prend ses fonctions à 10h05. – Alors, autre point intéressant qui ressort du documentaire, c'est que le secrétaire général de l'Élysée est aussi celui qui protège le président et notamment tous les satellites qui le sollicitent régulièrement, qui voudraient ses faveurs. C'est d'ailleurs ce qu'explique Jean-Louis Bianco dans le film. On écoute, il a été le secrétaire général sous François Mitterrand. – Chacun de nous, en commençant par le président, a sa liste des questions qu'il faut qu'on traite dans une relation de confiance assez détendue. Il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas de gens qui rentrent ou qui sortent. Et puis, j'ai tout un travail de calinothérapie à faire pour celles et ceux qui, pardonnez-moi l'expression, se shootent au président de la République et s'ils ne me voient pas régulièrement, n'en peuvent plus. Ma tâche est bien difficile de leur dire ce que le président pense, à quel point ils sont formidables et à quel point leurs idées sont importantes. Ça, ça me prend, je fais un peu de calinothérapie tous les jours. – Alors, je ne vous cache pas que ça fait partie des extraits qui m'ont frappée en regardant ce documentaire. Joséphine Staron, ça donne vraiment l'impression d'un président roi-soleil quand même, d'un président qui a sa cour. Est-ce que ça doit évoluer ça ? – Tout président a sa cour. C'est de plus en plus le cas avec la présidentialisation du régime. – Est-ce que ça doit changer ? Est-ce qu'on a un régime trop centré définitivement sur le président ? – Oui, bien sûr, le régime est trop centré sur le président. Le Parlement ne joue pas suffisamment son rôle de contre-pouvoir aujourd'hui et ça, c'est dommageable à la démocratie. Donc, oui, bien évidemment, je veux revenir sur l'extrait, bien sûr qu'il y a un rôle humain, il y a un rôle social du secrétaire général parce que le président ne peut pas s'adresser à tous ses conseillers, constamment ne peut pas lui faire ce job de calinothérapie, de fidélisation, on peut dire aussi, de ses équipes. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que qui décide aujourd'hui ? Qui prend les décisions ? Le président, le secrétaire général et la ribambelle de conseillers est à l'Elysée. Donc, tout se fait, tout se décide à l'Elysée. La question que se posent les gens, et c'est une question légitime, à quoi servent les ministres ? À quoi sert le Premier ministre ? Et, in fine, à quoi sert aujourd'hui le Parlement ? Est-ce que le Parlement n'est pas devenu une chambre d'enregistrement, et je pense surtout à l'Assemblée nationale, une chambre d'enregistrement des actions du président ? – Oui, bien sûr que le présidentialisme est devenu quasiment une maladie politique en France qui… – Mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas une réforme des institutions ? – Mais ce n'est pas en modifiant les attributions ou bien le rôle du secrétaire général qu'on règle la question. Le problème, il est sur la question présidentielle et le fait d'imaginer que tout découle de cela, et que le premier à y croire, c'est le président de la République lui-même, ou tous ceux qui se disent « tiens, si je le devenais ». Et donc on a effectivement un manque de discussion entre formation politique, d'implication des citoyens, qui tient en partie au fait qu'on a poussé les feux institutionnels de la Ve République jusqu'au bout, et qu'on est probablement au bout de quelque chose. – Alors justement, est-ce que ça doit nous amener vers une VIème République ? Est-ce que ça doit nous amener vers une VIème République ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à une telle réforme ? – Une réforme constitutionnelle d'ampleur, dans laquelle la place du président, pas tant la place du président, mais finalement le poids du Parlement ait des corps intermédiaires, ait de s'interroger, il y a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus, également prendre en compte les aspects climatiques, s'interroger sur le Conseil économique, social et environnemental, oui, moi je pense qu'on est arrivé au bout d'une série, vous savez, comme le disait, comment dire, c'est l'adage, on interroge le sage Solon, et on lui demande quelle est la meilleure des constitutions, et ça dépend pour quelle époque et pour quel peuple, mais on n'est plus à la même époque, et ce n'est plus exactement la même sociologie. Donc la réponse est oui, mais le secrétaire général n'y est pas pour grand-chose. – Nidimos ? – C'est vrai que le secrétaire général, il est dans le prolongement du poids du président de la République, il faut partir de ça vraiment, et je dirais que ça ne sert à rien de s'intéresser à lui si on ne s'intéresse pas au président. Alors ceci étant, la question de l'évolution du régime, du changement de régime, c'est une question éternelle, bon, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut augmenter le rôle du gouvernement, donc celui de l'Assemblée nationale, je ne parle pas de celui du Sénat, qui n'est pas exactement le même, parce qu'il n'a pas le dernier mot, et la discipline majoritaire ne joue pas de la même manière. Bon, il faut réduire le rôle du président, il n'y a pas 36 façons, on est dans un système à somme nulle, il y a 100% de pouvoir, comment est-ce qu'on le répartit ? – Alors ? – Alors, il faut changer le mode d'élection du président de la République, ou revenir au septennat non renouvelable. Bon, j'ai toute chose qui serait totalement refusée en état actuel des choses par les Français. On n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, les Français adorent cette élection présidentielle, c'est l'espèce de combat de gladiateurs. – Mais ils adorent détester leur président après. – Oui, non, mais ils vont aller voter, c'est l'élection la plus populaire, etc., et ils considèrent que le président peut tout faire. Alors, c'est peut-être faux, moi je considère que c'est faux, mais je ne vois que deux solutions pour assouplir le système. Bon, un, faire en sorte que le président ne soit plus le chef d'une majorité. Et pour qu'il ne soit plus le chef d'une majorité, il ne faut pas qu'il soit élu comme il est élu aujourd'hui, c'est automatique. C'est-à-dire, vous êtes élu, vous avez envie d'avoir une majorité à l'Assemblée, ça me paraît humain. Bon, et l'autre solution, c'est la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, parce que, pas la première fois, mais la deuxième fois, ça commencera à dissoudre un peu les relations majoritaires, mais personne n'en veut. Et donc, je ne vois pas, je ne vois pas très franchement comment on peut faire. Alors, M. Mélenchon voudrait une sixième république, bon, moi je veux bien, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que de repartir dans un débat constitutionnel de deux ans ? – Joséphine Taron, pour conclure. – D'autant que, si on revient plutôt à la lettre de la cinquième république, l'équilibre des pouvoirs est là. Oui, le pouvoir du président et de l'exécutif est très important, mais l'équilibre se fait par la dissociation dans le temps des législatives et des présidentielles. Donc, ce qui me semble fondamental, c'est oui, un retour au septennat et à des élections législatives qui soient dissociées des élections présidentielles. c'est la clé de l'équilibre institutionnel de la cinquième république. Alors après, on peut partir sur une sixième peut-être, pourquoi pas, mais en attendant, déjà, cette simple mesure qui, je vous l'accorde, n'est pas simple. Mais contrairement à vous, je pense que les Français seraient prêts à entendre ce type de changement institutionnel. En tout cas, l'idée d'un référendum sur la question me semble importante à creuser. – Et on s'arrêtera sur ces pistes de réflexion qui inspireront peut-être nos téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Un monde en doc. À très vite sur Public Sénat, et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501